Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radius Magazine. Bienvenue à notre neuvième épisode des femmes comme vous. Alors d'abord, bonjour à vous, chers publics. Bonjour Vicky. Allô. Bonjour aux deux Vicky. Bonjour. Oui. Alors aujourd'hui, on vit une deuxième première. Notre première ayant été le 8 mars dernier pour la Journée internationale des droits des femmes. On avait enregistré notre balado devant public avec le concours de nous.tv. Alors aujourd'hui, notre deuxième première, c'est qu'on enregistre maintenant aujourd'hui dans ce lieu, dans un café village, le café village La Chope. C'est un lieu de patrimoine industriel de Magog et qui est tout à fait propice pour les conversations, ce que nous faisons. Alors je vous présente aujourd'hui d'abord, avant de présenter l'invité, je vais vous dire de quel sujet on va parler. On va parler de ménopause et entre autres de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, dis-je. Et pour en discuter, alors on a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Alors Vicky P. Bluto. Alors P. Bluto, je crois. C'est Bluto. Là, j'ai buté sur mon mot. Alors qui va venir nous en parler, qui est un dictionnaire ambulant. Alors donc il y aura beaucoup d'informations à nous livrer là-dessus. Alors bienvenue, bienvenue à notre balado. Merci. Bienvenue Vicky. C'est vraiment le fun que tu aies accepté cette invitation-là. Ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai que Vicky, j'ai omis de préciser que tu es infirmière, toi, à la clinique médecine en santé globale avec Dr. Marie-Josée Dubois. Effectivement. Oui. Alors est-ce que tu peux, Vicky, nous expliquer un peu ton rôle, ton rôle, parce qu'on nous, on s'est rencontrés quand même, il faut le dire, on s'est rencontrés la première fois en 2020, parce que j'ai consulté, parce que j'ai consulté, j'avais besoin, un grand besoin de consulter. Je cherchais un docteur qui pourrait m'aider à doser l'hormonothérapie à ce niveau-là, en hormonothérapie bioidentique, faut-il le dire. J'aimerais que tu nous parles en premier lieu, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet de tout ça, ton rôle à la clinique, mais aussi du docteur Dubois par rapport à ce rôle en traitement hormonal ou au niveau de la ménopause, en fait. Donc, moi, je suis infirmière depuis 2014, mais j'ai découvert l'hormonothérapie en 2019. Donc, il faut dire qu'on en parle très peu au cégep ou à l'université de l'hormonothérapie et de la ménopause. Donc, j'ai découvert ça en 2019 et je suis tombée littéralement en amour avec cette clientèle-là. Les femmes ont un réel besoin d'aide et d'accompagnement à la ménopause et moi, je me suis découvert une passion là-dedans. C'était avec le docteur Dubois à ce moment-là ou c'était un autre contexte? Au début, j'ai commencé dans un autre contexte, dans une autre clinique privée avec le docteur Lynn Desautels, qui est bien connu maintenant. Et c'est elle qui m'a enseignée au départ avec son équipe aussi. Puis, je suis allée continuer mes formations aussi avec… j'ai fait la formation de docteur Sylvie Demers, qui donne aux médecins et aux infirmières. Puis, j'ai travaillé conjointement avec le docteur Marie-Josée Dubois, qui est omnipraticienne. Et elle a une certaine expertise en hormonothérapie. Puis, on a ouvert une clinique ensemble et on travaille pratiquement exclusivement en hormonothérapie et en santé globale de la femme à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment une spécialité, en fait, que la clinique a développée un peu plus? On ne peut pas utiliser le mot spécialité parce qu'on n'est pas gynécologue, qui est une spécialité reconnue au Québec, mais on a une expertise là-dedans. Puis, en voyant beaucoup de femmes, on apprend comme ça. Puis, on continue constamment de se former aux États-Unis, au Québec, avec toutes les formations qui peuvent nous tomber sous la main en lien avec la ménopause et l'expérience de vie et de professionnel qu'on a aussi. Depuis, docteur Dubois, ça fait plus de 20 ans qu'elle est médecin. Et moi, ça fait quand même déjà quatre ans que je ne fais pratiquement que de l'hormonothérapie et de la santé de la femme. Donc, je m'en viens avec une paupière expertise par rapport à ça. On est chanceuse de vous avoir à Sherbrooke, là, parce que cette expertise-là, elle est importante, là. Effectivement, puis nous, on a Sherbrooke à cœur, on est au centre-ville, puis on aime beaucoup l'estrie, fait qu'on est là pour rester. Oui, puis il y a des grands besoins aussi, là. Puis, je sais qu'après le fameux reportage de l'automéno, ça a augmenté chez plusieurs médecins qui traitent un peu plus cette problématique-là chez les femmes. Effectivement, l'automéno a été un grand déclencheur. Les femmes se sont reconnues, les femmes ont voulu aller chercher de l'aide, ils ont fait le lien entre leurs divers symptômes. Donc, c'était un documentaire qui a été très bon pour la Société féminine québécoise et qui continue d'aider les femmes tranquillement à se reconnaître puis à voir son rendu où dans leur cheminement. Donc, c'est sûr que nous, on était ouverts avant ça, mais le phénomène de l'automéno a changé beaucoup de choses. Pas dans notre pratique en tant que telle, mais dans l'ouverture des femmes déjà avant qu'elles arrivent dans nos bureaux. Oui, parce que vous êtes en clinique privée aussi, il faut le dire. Effectivement, on est du côté privé, oui. Et malgré ça, bien évidemment, il y a beaucoup de femmes qui cognent à votre porte pour ça. Et puis, c'est quand même… Je suis encore étonnée de voir à quel point… C'est vrai que là, maintenant, on en parle, mais à quel point c'est un sujet dont on n'a pas parlé avant. Parce que les femmes existent quand même depuis quelques milliers d'années. C'est pas nouveau ça, là, que les femmes existent. La ménopause, bon, je peux bien croire que l'espérance de vie était beaucoup plus courte il y a 2000 ans. Effectivement, ça fait partie du problème, ça fait partie de pourquoi on a moins entendu parler de la ménopause. La cause de la femme est beaucoup plus récente dans l'histoire que, surtout de l'histoire de la médecine, pour ne prendre que celle-là, que l'histoire de l'homme qui est étudiée depuis pratiquement au minimum un cent ans de plus. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais les femmes, la présence des femmes dans les études, les études de psychologie, les études de médecine, les études même de gynécologie. On s'entend que c'est la spécialité de la santé de l'appareil génital féminin. Mais les études sont somme toute récentes en prenant en compte l'expérience de la femme derrière ça. On voyait le corps de la femme, mais on... Et encore! On arrêtait un petit, on s'adressait pas à elle, en fait. Bien, j'étais pas là, mais on le voit à travers les études que l'expérience de la femme, la douleur de la femme ou les souffrances de la femme ont été... Ils n'étaient pas prises au sérieux, en fait. C'est ça, ont été prises au sérieux un petit peu plus tard. Oui, 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 oui. Mais on est en train de reprendre un petit peu ce retard-là. Il y a certainement un mouvement dernièrement, je dirais, dans les dix dernières années, qui est très intéressant, ou même plus que dix dernières années. Donc, on est dans un beau mouvement. Ici, au Québec, on le sent beaucoup dans les dernières années. C'est très intéressant et c'est pertinent et important qu'on en parle. Justement, au niveau, pour la ménopause, tu faisais allusion au documentaire, bien pas au documentaire, en fait, de l'auto-méno. Bon, il y a des femmes, on a parlé de différents septembre, de différentes façons d'apprivoiser, disons, la ménopause. Disons que, comme moi, on en a jasé beaucoup, Vicky et moi, bon, je suis ménopausée depuis six ans. Et moi, j'ai eu, tu sais, j'ai pas eu les symptômes classiques, là. C'est-à-dire, j'ai pas eu de chaleur. Probablement qu'il y en a qui m'écoutent et qui disent, mon Dieu est chanceux. J'ai pas eu de chaleur, pas d'insomnie, pas de prise de poids. Donc, les trois qu'on entend beaucoup, j'ai pas eu ça. Mais, veux, veux pas, dans les dernières années, j'ai quand même senti des changements en moi, là, OK, à d'autres niveaux. Et c'est ça, j'ai pas été touchée comme Vicky, mais ça m'amène à dire que c'est important qu'on en parle parce que je vivais des choses, puis c'est parce que, justement, j'ai un beau groupe d'amis dont Vicky fait partie qui me disait, ben, Carole, peut-être c'est ta cause de ta ménopause, c'était comme ça, parce qu'on t'a connue avant, puis c'était pas comme ça. Alors là, donc, je présume que d'autres femmes aussi, tu sais, on connaît seulement. Fait que pour ça, aujourd'hui, on veut essayer, en tout cas, dans le temps dont on dispose de… D'éclaircir, de mettre en lumière, puis de mettre en lumière ça, puis de couvrir le sujet, là, quoique c'est un sujet très basse, là, évidemment. C'est ça, c'est un sujet basse, on pourrait en parler toute la journée, mais je vais essayer aujourd'hui de démystifier un petit peu comment ça marche, la ménopause, puis c'est quoi les symptômes, outre les bouffées de chaleur qu'on connaît toutes, mais il y a autre chose aussi. Tout à fait. Et avant que tu débutes vraiment, moi, j'avais le goût de parler un peu plus de mon vécu à moi, d'un peu nommer ce vécu-là, de prendre quelques minutes juste pour le nommer, parce que j'avais envie d'en parler. On est là pour ça. J'avais-tu hâte à ce balado-là, tu ne peux pas savoir? Je le confirme. C'est vrai. On en fera un deuxième si on n'a pas le temps. Oui, oui, peut-être. Oui, on l'a envisagé déjà. C'est sûr. Puis, tu sais, tout d'abord, avant même de parler de mes symptômes, je peux dire qu'après mon expérience, parce que je suis encore un peu là-dedans, mais il y a eu l'expérience que j'ai vécue, je me suis promis, je me suis fait vraiment comme une mission personnelle, puisque j'avais trouvé différentes solutions et que j'avais passé à travers ce vécu-là, d'en parler au plus grand nombre de femmes. Et ça, ça fait déjà deux ans que je me suis promis ça, après nos rencontres. C'est ça. Et puis, je peux te dire que je le fais. Puis, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, beaucoup dans mon entourage, parce qu'elles vivent des choses. Et puis, mon Dieu, au moins, on peut s'en parler. Je peux donner mes petits conseils, mais dire que ce que moi, j'ai vécu, après ça, ils trouveront bien leur solution, bien sûr. Puis, bon, alors, mis à part les fameuses chaleurs, parce que moi, contrairement à Carole, j'ai eu les fameuses chaleurs qui se sont intensifiées, parce que ça a commencé début de la quarantaine, mais ça s'est intensifié à un certain moment donné. Et c'est devenu très inconfortable et même gênant. Quand ça arrive au travail, en réunion, tu deviens rouge comme une tomate, puis en 10 secondes, ton corps vient complètement mouillé. C'est quelque chose. Ça a le potentiel d'être très incapacitaire. C'est vraiment pas le fun. Puis quand ça arrive souvent, c'est aussi énergivore. Donc, il y a beaucoup de femmes, on le sait, qui vivent ça et c'est vraiment pas... On n'est pas folles, là. Alors, ça... Donc, comme la plupart des femmes, par contre, les autres symptômes, on parlait de ça, c'est les symptômes plus classiques, bien, moi, je ne les reliais pas nécessairement à la ménopause. Puis là, je parle, là, entre autres, puis tu vas probablement en nommer d'autres tout à l'heure, l'inconfort dans tout le corps, mal partout. Tu as l'impression que tu as 80 ans, des fois, en te levant le matin. La prise de poids importante, dans mon cas, ça a été important. Les difficultés de sommeil, la fatigue excessive, l'anxiété qui s'est mise par-dessus ça, que je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'étais pas anxieuse de nature. Sensibilité émotive, etc., etc. Puis, pourtant, ce n'est pas parce que je ne prenais pas soin de moi, ce n'est pas parce que je ne prenais pas soin de mon alimentation. J'ai fait pendant plusieurs années du yoga, différents types de yoga, même le yoga hormonal, qui m'a fait du bien pendant quelques années, mais ça n'a pas suffi. À un moment donné, tout ce que je faisais, mettons, en hygiène de vie, tu dis, bien là, tu mets les choses de ton côté, c'est important quand même. C'est fondamental. Malgré tout cela, puis je l'entends aussi des femmes qui font beaucoup d'exercices, qui se tiennent en forme et qui vont, par exemple, prendre du poids pareil et tout ça, puis tu dis, bien, comment ça se fait que je ne suis pas capable de régler ça par mes habitudes de vie, mes bonnes habitudes de vie. Alors, c'est un peu décourageant, tout ça. Mais malgré tout ça, bien, ça ne m'a pas empêchée de faire un crash. C'est-à-dire, j'ai eu un burn-out. Donc, huit mois d'arrêt de travail, évidemment, normalement, l'arrêt de travail m'a fait du bien, c'est sûr. On arrête de travailler, on se repose et tout ça. Tout ça, ça m'a fait du bien. On m'a prescrit des antidépresseurs. Je n'étais pas convaincue. J'ai essayé les molécules. Ça n'a pas fonctionné, mais je n'étais pas convaincue et je ne pense pas que c'était la bonne chose. On n'était pas rendu encore à l'hormonothérapie à ce moment-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont prescrits. Et je me dis toujours, la question que je me pose, c'est, oui, mais est-ce qu'on est allé voir la cause? Est-ce que… Ce n'est pas toujours évident de connaître la cause au moment. Oui. Parfois, c'est a posteriori qu'on fait comme, peut-être que ça aurait dû être fait. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et les antidépresseurs font aussi partie des médications qui peuvent aider et qui sont dans les lignes directrices comme traitement non hormonal débouffé de chaleur. Donc, c'est quelque chose qui est quand même enseigné. Il y a certaines molécules qui vont aider à gérer principalement les bouffées de chaleur, mais souvent, les bouffées de chaleur viennent en même temps que certains troubles de l'humeur. Ça peut être dépression, ça peut être anxiété, tout ça. Donc, ça fait partie quand même des lignes directrices non hormonales, des traitements qui peuvent être utilisés. OK. Ah bien, mon Dieu. Alors, tu sais, après ça, j'ai lu, après ce fameux épisode de burn-out et tout ça, je me suis rendue à la lecture du livre de Dr Demers. Hormone aux féminines. Exactement. Et là, elle, elle écrivait qu'elle avait eu une saine colère. Mais après avoir lu son livre, je me sentais comme ça. On n'était plus peut-être saine colère à un moment donné. Je ne sais plus si c'était tellement enrageant. Saine colère ou encore. Peu importe, Carole, qu'est-ce que tu en penses? Elle a vécu ça un petit peu avec moi. Elle m'a suivie. On est des amis. Donc, c'est frustrant de savoir que tout ça est là, mais qu'on ne le sait pas. Puis que là, on apprend ça après coup, après avoir vécu toutes ces années-là. Et finir avec un burn-out, c'est loin d'être drôle dans une carrière. Et dans la vie de tous les jours. Il faut remettre le livre aussi dans son contexte. Le livre est sorti en 2012. Oui. On se parle aujourd'hui en 2023. Puis, on n'a pas l'impression qu'il y a un si gros chemin qui a été fait. Pas de temps. À part depuis Lotto-Méno qui est sorti il y a deux ans. Mais pas tout à fait deux ans encore. Oui. Parce que c'est un... Ça l'a passé. C'est grand public. C'est grand public. Ça a passé sur la chaîne de Radio-Canada, si je me souviens. J'aurais aimé faire ce reportage-là. Lotto-Méno, oui. C'est ça. C'est sorti... Au départ, c'est sorti sur Véro TV, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est vrai. Mais par la suite... Mais par la suite, d'où l'engouement, j'imagine, ou je ne sais pas pour quelle raison, c'est sorti vraiment grand public et à la télévision. C'est pour ça que ça a eu beaucoup d'impact parce que le livre en soi, il était sorti, comme tu dis, depuis 11 ans, mais... Beaucoup de femmes l'ont lu, mais se sont butées à des médecins qui n'étaient pas ouverts et j'imagine... Oui, ça l'arrive beaucoup encore. Bon, je vais arrêter. Mais après ça, quand on cogne à la porte des médecins avec un livre, avec un documentaire, avec une centaine de ces patientes peut-être, j'extrapole, mais des femmes dans la cinquantaine, dans un caseload de médecins, il y en a sûrement beaucoup. Donc, à un moment donné, plus il y a de demandes, plus en tant que professionnel de la santé, on n'a comme pas le choix de faire un peu de recherche puis regarder ce qui est possible de faire ou parfois de se remettre un petit peu en question ou de regarder ce qui est possible. Et après ça, de faire le choix qui est professionnellement responsable selon aussi les besoins de nos patientes et patients, oui. Mais effectivement, je l'ai entendu beaucoup de collègues ou d'autres femmes à qui j'avais parlé qui sont allées consulter leur médecin et puis pour lui, ce n'est pas la solution. Mais en même temps, ce que je trouve dommage, oui, peut-être que ce n'est pas la solution pour tout le monde. On en parlait tantôt, mais c'est quoi les autres solutions? On va en parler tantôt aussi. C'est ça qui est important d'éclairer. Je pense que peut-être, on pourrait peut-être commencer à la base. C'est premièrement d'expliquer c'est quoi la ménopause puis à quel moment ça arrive parce que là, il y a ménopause, pré-ménopause, périménopause que j'ai appris. Alors peut-être distinguer ces différentes phases-là puis de dire vers quel âge à peu près que ça commence. OK. Bien, en fait, les termes ont changé du côté médical, mais ils n'ont pas changé au niveau grand public. Donc la pré-ménopause, c'est souvent ce qu'on appelle du début des symptômes jusqu'à la vraie ménopause. Maintenant, on appelle ça la transition ménopausique. Mais bon, le mot pré-ménopause est bien collé, il va rester là. Donc le début des symptômes pour certaines femmes, ça peut être jusqu'à 10 ans avant, mais typiquement, ça va être de 4 à 5 ans avant l'arrivée de la vraie ménopause. La ménopause, en fait, c'est le jour où les menstruations arrêtent. Donc ça représente une seule journée dans notre vie, mais c'est la journée où nos menstruations arrêtent, sauf que le diagnostic de la ménopause, qui est un diagnostic médical, lui va être posé 12 mois après, donc un an après. Une fois qu'il y a, on dit 12 mois d'aménorée, donc pas de menstruations pendant 12 mois, et c'est là qu'on va dire, OK, la ménopause était arrivée cette journée-là, il n'y en avait plus après. En moyenne, c'est autour de 51 ans que ça arrive. L'âge moyen, exactement, est de 51 ans. La période qu'on considère normale est entre 40 et 60 ans. Si ça arrive avant 40 ans, on va parler souvent d'une ménopause précoce. La post-ménopause, c'est un mot qui existe aussi. Je m'excuse, mais tu te dis, est-ce qu'il y en a qui ont ça après 60 ans? Est-ce que c'est 40-60? Je ne connais pas les chiffres. De mon expérience, des femmes que je suis, c'est plus rare que ça arrive après 60 ans. Mais il y en a, selon les études, il y aurait un seul 1% des femmes qui auraient une ménopause précoce avant 40 ans. Ah, OK. Mais si je me fie aux femmes que moi je suis, il semble en avoir plus que ça. Ah oui? Fait que je ne sais pas. Mais les études disent 1% des femmes auraient une vraie ménopause avant 40 ans et sinon, c'est entre 40 et 60 ans avec un âge moyen de 51 ans. Mais les symptômes de pré-ménopause, comme je vous dis, en moyenne, c'est 4 à 5 ans avant, mais il y a des femmes que ça va aller jusqu'à 10 ans avant. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Ensuite, on tombe dans la post-ménopause. Donc, à partir de la ménopause jusqu'à la fin de la vie, on va être en post-ménopause. Et la péri-ménopause, elle, c'est du début des symptômes, donc début de la pré-ménopause, jusqu'à un an après la ménopause, donc le fameux moment où on va donner le diagnostic de ménopause qui est un an après. OK. C'est la période où les symptômes sont souvent le plus intense. Certaines femmes vont avoir des symptômes jusqu'à 5 ans après leur ménopause, mais l'après et l'année après les ménopause, c'est souvent là que les symptômes sont les pés. OK. Après ça, on est en post-ménopause. Après ça, on est en post-ménopause. Je pensais que j'étais encore en péril, donc voilà. Je viens de changer de catégorie. C'est pas simple, c'est pas tout le monde qui utilise les mots avec les mêmes définitions, mais là, j'utilise les définitions officielles données par l'OIQ. Tantôt, on a fait allusion à plusieurs symptômes. Est-ce que tu peux nous en reparler, de dire, bon, on connaît les symptômes les plus courants, mais il y en a beaucoup d'autres, peut-être pour éclairer les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, dire... J'en ai une longue liste. Je vais vous en faire la lecture. En fait, les fameuses bouffées de chaleur, c'est celles qu'on connaît, c'est celles qui vont souvent arriver en pré-ménopause, mais qui peuvent repartir et revenir parce que durant la période de pré-ménopause, on peut avoir des menstruations qui partent pendant 3, 4, 5, 6 mois, puis revenir, et c'est pour ça qu'on attend un an avant de donner le diagnostic de ménopause. Donc, les fameuses bouffées de chaleur, souvent, c'est une sensation de chaleur qui va commencer au niveau du thorax qui peut monter vers le visage et souvent, en même temps aussi, parcourir pratiquement tout le corps et on va avoir une sudation qui va venir avec ça et on peut devenir tout rouge, comme Vicky, tu disais. On va souvent avoir aussi une humeur un petit peu plus dépressive, ça n'arrive pas à toutes, mais ça peut arriver. Le symptôme qu'on voit souvent, c'est, je ne suis pas dépressive, je ne me sens pas dépressive, je n'ai rien dans ma vie qui me dit que je suis dépressive, mais je n'ai pas de motivation, je n'ai pas envie de faire rien, je n'ai plus envie de partir en voyage, j'entends souvent ça. C'est vrai. C'est un symptôme qu'on va voir. On va voir aussi de la prise de poids, c'est connu, les femmes disent je vais prendre 10 livres par année pendant 10 ans, c'est très long, mais c'est vrai qu'on voit souvent une prise de poids. On peut voir des palpitations qui vont venir aussi avec les bouffées de chaleur, ce qu'on appelle les symptômes vasomoteurs. On va voir aussi une fatigue, donc les femmes qui dorment moins bien, souvent l'énergie va être diminuée aussi. Le fait que tu dors moins bien, évidemment ça a un impact. L'insomnie, c'est ça, arrive souvent. Encore là, l'insomnie, c'est souvent un symptôme qu'on va voir arriver en pré-ménopause. Il y a des femmes que ça va arriver après, mais chaque personne est unique, chaque personne est son propre univers, donc les symptômes sont variés et vont varier en intensité aussi chez la même femme à travers les années. Mais l'insomnie arrive souvent rapidement et les femmes vont se brûler. Elles vont arriver fatiguées, brûlées. Elles ont un travail, elles ont encore souvent des jeunes enfants qui ont en bas de 10 ans souvent. On se met beaucoup de pression dans notre société maintenant. On veut avoir une maison parfaite, des enfants parfaits, une job parfaite. Genre la performance, ce qu'on entend. On dort moins, on brûle. On ne réduit pas notre rythme, on ne ralentit pas notre rythme. Effectivement. Non, parce qu'il faut fonctionner pareil. Ce qui fait que cette fatigue-là s'installe, s'intensifie. C'est là que je m'enrage souvent. Oui. Parce que là, je me dis, on n'est pas obligé d'être parfait. Personne n'est parfait dans la vie, on dit, mais il faut se donner le temps et l'opportunité de vivre cette période-là en se mettant un peu moins de stress. Chacune à voir où elle est capable de laisser aller. On ne peut pas toutes laisser aller en même temps. Mais chacune doit trouver son moment qu'elle peut avoir un peu de laisser aller surtout quand on est brûlé. Et que ce n'est pas facile. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Vraiment pas facile. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend. On ne nous le dit pas. C'est de dire, c'est une période, il y a un changement dans votre corps, c'est un changement important et il faut s'ajuster à ça et l'accepter aussi. J'ai l'impression qu'on le combat et qu'on veut continuer comme avant. Oui, mais en même temps, la pression est là quand tu es au travail. Tu te dis, bon, bien là, c'est parce que je m'excuse, moi je filme moins de ce temps-ci et j'ai des petits symptômes de ménopause, etc. Bien, il va falloir que mon employeur me comprenne ou que je travaille moins. C'est ça, c'est pas évident à jauger. Jusqu'où on va là-dedans? Dans la quarantaine, dans la cinquantaine aussi, souvent on va arriver à un moment dans notre carrière où on a des postes plus influents, parfois directrices, etc. Donc, c'est souvent pas au niveau du travail qu'on peut avoir un laissé-aller. À la maison? Souvent, je dirais, les femmes vont plus choisir à la maison ou dans leur... Dans leur chercher de l'aide? Oui, dans la gestion des enfants, j'ai des femmes des fois qui vont me dire, moi là, je suis allée de faire à manger, je suis allée de mettre de la pression que mes enfants, ils ne mangent pas de toute façon, je vais faire faire des repos. Ça me rappelle des souvenirs. C'est juste un laissé-aller qui, oui, il faut avoir le budget pour se le permettre, évidemment, mais c'est juste un laissé-aller qui des fois fait, c'est un peu la pression, permet parfois aussi de mieux dormir. D'en parler avec le conjoint aussi. Effectivement. Il faut comprendre ça parce que ce n'est pas évident non plus pour le conjoint de comprendre ce qui se passe. Des fois, il a l'impression de ne pas être avec la même femme qu'avant. Oui, effectivement. Puis les femmes, elles me disent, je ne me reconnais pas moi-même, comment veux-tu mon conjoint m'endure? Je ne m'endure pas moi-même. C'est une phrase que j'entends très, très souvent parce qu'il faut comprendre que les débalancements hormonaux, c'est fort. L'anxiété qui nous habite quand on est débalancé hormonalement, c'est fort. Ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires. Ce n'est pas toujours le cas et bien heureusement, mais ça peut aller jusque-là. C'est ressenti très fort. L'irritabilité aussi, l'espèce d'impatience qui nous habite, ce n'est pas nécessairement tout le mois, mais après ça, souvent, il y a une petite pointe de honte de, oh non, là, j'ai encore pété les nerfs, j'ai parlé trop fort à mes enfants, je n'ai pas été patiente. Donc, c'est très, très fort ce côté ressenti-là et il faut, dans la mesure du possible, avoir une certaine part d'acceptation soi-même envers ça et quand c'est possible avec le conjoint, la famille. Mais bien sûr, on va venir avec les traitements aussi puis ça va venir aider. c'est d'aller chercher de l'aide. Les autres symptômes, juste pour continuer ma petite liste, il ne faut pas oublier les symptômes génitaux urinaires. On n'aime pas ça en parler vraiment, mais c'est important. Les hormones, un débalancement hormonal, ça va impacter la libido. Ça peut donner de la sécheresse vaginale. Il y a des femmes qui vont faire des infections urinaires plus fréquentes et peuvent même avoir de l'incontinence urinaire. Quand on est jeune, comme une femme qui est ménopausée dans la cinquantaine, moi, celle qui est très jeune. Si on commence à avoir de l'incontinence urinaire à cinquant ans, ça peut être gênant dans un contexte où on travaille encore, justement, on se met encore de pression, on veut faire du sport, on ne veut pas arrêter. Ce n'est juste pas le fun. Ce n'est pas le fun. Mais là, je t'écoute, Vicky Buteau, il faut faire la différence. Là, nous, on a des hommes ici, les deux caméramans et notre technicien de son qui doivent dire, mon Dieu, je suis content de ne pas être une femme parce que quand on écoute ça, puis là, il y en a un qui open du bonnet et on n'aime pas ça en parler. Puis les femmes, parfois, en fait, pas parfois, c'est prouvé, il y a des études, les femmes n'en parlent pas. On ne parle pas de notre libido à notre médecin. J'extrapole probablement pire quand c'est un médecin homme, mais sûrement, par pudeur, plein de femmes n'en parlent pas même si c'est leur médecin femme. Mais c'est important. La vie sexuelle, ça fait partie de la vie de la femme. Je sais que vous en avez parlé dans un autre podcast, donc je ne me terminerai pas là-dessus. Mais c'est important, c'est un volet important. Ça peut aller jusqu'à briser des couples. Malheureusement, si on perd notre libido, on n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles. Il y a des couples qui, malheureusement, vont avoir de la difficulté ou ne dureront pas. Donc, c'est des symptômes qu'il ne faut pas minimiser, qui sont importants et qui font partie de la ménopause et qui font partie aussi. On en a des solutions par rapport à ça. Je vais y venir aux solutions, mais il ne faut pas minimiser ces symptômes-là, entre autres, ainsi que les symptômes émotionnels, les symptômes vasomoteurs. Puis, les symptômes que tu as évoqués au niveau de la perte ou de la diminution du libido, les futérinaires, tout ça, évidemment, on en parle moins parce que c'est malaisant. C'est gênant de le dire. Ça fait que c'est bon d'en parler aujourd'hui. Mais tu sais, quand on dit que la ménopause, le sujet de la ménopause, c'est tabou. C'est tabou. Moi, je trouve autant d'en parler de façon largement avec les hommes et les femmes, mais c'est tabou pour les femmes aussi. Parce qu'on se dit, on entend souvent cette phrase-là, la ménopause, le dos large, on met tout ça sur la faute de la ménopause, comme si c'était une excuse facile, mais ce n'est pas une excuse facile. Non. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse facile et ce n'est pas une raison pour dire, je n'en parlerai pas. Les professionnels de la santé, on en a vu d'autres. Une ménopause, ça peut être gênant d'en parler à son professionnel de la santé, mais mettez-vous en tête, dans un hôpital, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir, nous, en tant que professionnels de la santé dans un hôpital? Il y a des affaires bien pires qu'une femme en ménopause qui nous parle d'incontinence urinaire. Oui, c'est ça. On n'est pas déphasé par ça. Mais je comprends le côté gênant, je le comprends totalement, mais c'est aussi aux professionnels de la santé d'adresser des questions claires et précises et d'ouvrir la porte. Donc, est-ce que ça a impacté votre libido? Est-ce que vous avez des problèmes de ce côté-là? Parce que c'est des problèmes aussi de santé globale. Au niveau des infections urinaires à répétition, où on prend des antibiotiques à répétition, ce n'est pas bon pour la santé à long terme. On n'a pas le choix. Il faut le traiter. Mais il faut poser la question aussi. Pour nous amener à trouver la cause. C'est ça que tu veux dire dans le sens où est-ce qu'on donne une médication, par exemple, pour ça, en disant que ça va régler temporairement le problème, sporadiquement, mais si c'est une répétition, si ça revient, est-ce que là, on peut s'informer sur aller voir un peu plus loin c'est quoi la cause? Est-ce que c'est un dérèglement hormonal? Est-ce que c'est la ménopause? Est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose aussi. Il faut explorer d'autres causes qui peuvent causer ça, mais il faut investiguer et faire de la prévention. Le mot prévention, c'est dans le jargon de ce qu'on nous montre à l'école, à l'université depuis au moins 20 ans. Et quand tu parles de prévention, tu veux dire, la femme, elle, elle peut se préparer à ça? Oui, bien sûr, la prévention, ça part de nous-mêmes. Ça part de nous en tant que patient, en tant que personne, de prévenir. Mais au niveau de la vision du professionnel de la santé quand vous allez dans son bureau, c'est aussi à nous de regarder à faire de la prévention. Donc, au niveau de la ménopause, on le sait qu'une diminution d'estrogène va arriver. C'est ça qui se passe. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est la physiologie de la ménopause, dans le fond. Toutes les femmes vont tomber ménopausées à un moment donné, puis toutes les femmes vont manquer d'estrogène à un moment donné parce que ça va avec. Et le fait de manquer d'estrogène, ça l'impacte tous les systèmes ou presque. Ça l'impacte la peau, les tissus comme les muqueuses, donc quand on parle génitourinaire, c'est beaucoup les muqueuses qui vont devenir plus sèches, plus fragiles, plus fragiles à attraper des infections. Ça l'impacte les tendons, les muscles, le système musculo-squelettique. Donc quand on parlait tantôt de douleur en corporel, on a longtemps cru que c'était juste la vieillesse. Mais c'est quand même relativement récent qu'on a découvert que l'estrogène avait un rôle là-dessus. Il dessèche un peu le corps, entre guillemets. Donc ça, ça l'impacte aussi l'acuité cognitive. Les femmes qui nous parlent du fameux brain fog, donc en français, le brouillard mental, j'ai plus de concentration, j'ai de la difficulté, je cherche mes mots, ça va jusqu'à je cherche le nom de mes enfants, j'ai nommé tout. C'est ça, là. D'ailleurs, on s'est dit qu'à un moment donné, on ferait un balado juste là-dessus, les expressions. Tu te souviens-tu de l'actrice, je ne me souviens plus, qui joue dans tel film. Là, tu sais, ça prend, puis on n'arrive plus. On ne sait plus ce qu'on disait. Puis là, on a parlé d'Alzheimer dans notre dernier balado, puis on se dit, est-ce que je suis sur le point? C'est vraiment confondant parce qu'effectivement, chez beaucoup de femmes, on le vit entre nous, entre nos amis, on cherche nos mots continuellement. Ça commence à c'est jeune. Oui, oui, oui. Ça commence à c'est jeune. On ne parle pas de ça. C'est sûr que... Alors, on est normal. Tu es en train de me dire qu'on est normal. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas juste la diminution d'estrogène qui est la cause. Il y a différentes causes, mais on le sait qu'à la ménopause, c'est quelque chose qu'on va voir. On le sait que le cerveau baigne dans des hormones. Quand il y en manque, il y a certaines choses qui vont se débalancer. Souvent, c'est l'acuité. Donc, c'est vraiment chercher nos mots. Je rentre dans une pièce, je ne me rappelle plus j'allais où. Mais si ça va plus loin que ça, bien sûr, il faut chercher d'autres causes. Il y a d'autres choses qui peuvent être en cause aussi. Donc, il ne faut pas juste non plus toujours se centrer que sur les hormones. Mais puisqu'on parle de ménopause, oui, ça peut en faire partie. Le sommeil interrompu, l'insomnie. Puis, pour terminer avec les symptômes aussi, il y a les pertes de cheveux même aussi. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux. Oui, ça m'est arrivé une période, ça, oui. Je ne suis pas rendue là. Si tu me connais. Tu en as beaucoup, donc tu peux en perdre un petit peu. Mais moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Qu'est-ce qui fait, ils sont nombreux, les symptômes, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui fait qu'une femme va avoir plein de symptômes, d'autres moins? Qu'est-ce qui fait qu'une femme a des chaleurs, comme Vicky, elle racontait, puis moi, je n'en ai pas eu. Qu'est-ce qui explique ça d'autant d'écarts entre les femmes? L'unicité de chaque être humain, je dirais jusqu'à dire, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Ce n'est pas dans l'hygiène de vie, ça n'a aucun lien? Oui, ça a un lien avec l'hygiène de vie, mais il faudrait prendre chaque symptôme séparément. Si je prends, par exemple, les bouffées de chaleur, l'hygiène de vie a un grand rôle. Les femmes qui ont un poids plus élevé vont avoir tendance à avoir plus de bouffées de chaleur. Il y a aussi, au niveau des gens qui font déjà de l'hypothyroïdie, par exemple, souvent vont avoir des dérèglements de chaleur un peu plus importants. Des fois, ils vont avoir plus de frissons que des bouffées de chaleur. D'autres vont avoir plus de bouffées de chaleur. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent être liées à ça. Les femmes qui sont beaucoup stressées aussi, on sait que le stress a un lien. Le stress peut nous donner des bouffées de chaleur contre la ménopause ou pas. La quantité de sucre aussi qu'on va manger va nous donner souvent des bouffées de chaleur la nuit. Quand on dit comment prévenir les bouffées de chaleur chez quelqu'un, couper le tabac. Ça fait une vasoconstriction, ça peut donner des bouffées de chaleur. L'alcool, j'imagine. L'alcool, évidemment. Le café, les boissons chaudes. Dans le fond, notre corps, en fait, ça vient de la physiologie, l'éthiologie d'une bouffée de chaleur. Ça vient d'où, ça? C'est que la zone neutre, donc on appelle le thermoneutre, la zone où notre corps dit que la température est bien correcte, elle rétrécit à la ménopause. On sait qu'il y a un lien avec la diminution des estrogens. Donc, la zone où c'est normal, elle est diminuée. Dès qu'on monte de 0.1 au-dessus, il dit qu'on n'est pas normal alors qu'avant, on aurait été encore dans la zone thermoneutre. Donc, le corps va réagir à ça parce que le corps essaie constamment à ça. Oui. Le corps essaie constamment de s'ajuster. Donc, il va donner une bouffée de chaleur qui va faire de la sudation en faisant de la sudation et diminuer la température du corps. Ah, OK, OK. Souvent, vu que la zone thermoneute est tellement minime, on va avoir un frisson après parce que comment on fait réchauffer un corps en ayant des frissons? C'est vrai. C'est le système normal. Donc, les femmes me disent souvent ça. J'ai chaud, je me dérabri, je suis toute mouillée, puis là, je frissonne, je me rabri. Parce que les bouffées de chaleur arrivent majoritairement la nuit. Donc, pour améliorer les femmes qui ont des bouffées de chaleur, on peut mettre un ventilateur la nuit, diminuer la température. Quand on dit bouffée de chaleur, ça peut aller dans une petite bouffée de chaleur à un lit des droits mouillés. Oui. Parce que moi, ça m'est tarifé. C'est comme, t'as l'impression d'être dans l'eau, c'est vraiment intense. Ah oui, changer le lit, changer. Oui, oui. C'est fou. C'est complètement fou. Il y a des femmes qui en ont beaucoup aussi qui vont changer leur lit 3, 4, 5 fois dans une nuit. Ça peut devenir très incapacitant. Donc, c'est important d'en parler. Là, le temps fait, je vois ça, puis là, on a parlé des symptômes, tout ça, mais là, peut-être, ça serait temps de parler un petit peu des solutions. Des solutions, effectivement. On a parlé un peu, on sait que l'hormonothérapie peut-être un peu démystifier ça, puis aussi de parler des autres moyens parce qu'on sait que l'hormonothérapie, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas prêtes à ça, qui ont des craintes. Il y a plusieurs médecins aussi qui ne sont pas favorables à ça. Alors, je pense que ça serait important qu'on en parle. Oui, puis moi, en partant, je peux le dire, la crainte par rapport au cancer, il y en a beaucoup de ça. On en parle beaucoup. Le cancer du sein, j'ai une mère qui est décédée de ça à 45 ans. Donc, moi et mes sœurs, on a toujours eu peur de prendre de l'hormonothérapie en raison de ça. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi parce qu'il y a un peu de faire la nuance des choses par rapport à ça. OK. Mais là, il y a eu beaucoup de questions en même temps. Oui, je vais commencer par… On est curieuse. Je vais commencer par c'est quoi… Qu'est-ce qu'on fait en bon français pour une ménopause? Oui. Bon, c'est sûr que le traitement qui va souvent être le plus efficace sur le plus grand nombre de symptômes en même temps, ça va être l'hormonothérapie. Par contre, l'hormonothérapie peut être contre-indiquée pour certaines femmes, notamment le cancer du sein. Mais maintenant, ce qui est ressorti, surtout dans les dernières formations que j'ai eues, c'est qu'une femme qui a eu un cancer du sein, c'est contre-indiqué pour elle d'avoir de l'hormonothérapie. Mais les antécédents familiaux de cancer du sein ne sont plus une contre-indication absolue qu'il était avant. Si ta mère qui avait eu un cancer du sein, on n'aurait pas pu te donner d'hormones jusqu'à ce qu'on savait. C'est relativement récent. Et il y a probablement des médecins qui ne le savent pas parce que je l'ai appris tout récemment en refaisant une formation, même si nous, aux États-Unis, c'était déjà passé. On baigne là-dedans. Mais on baigne là-dedans, c'est ça. Mais ce n'était pas clair pour tout le monde. Donc, maintenant, c'est ce qui a été ressorti. Aussi, si une femme a déjà eu un cancer de l'endomètre, elle ne pourra pas avoir d'hormones. Si une femme a des maladies cardiovasculaires sévères, déjà faites une crise cardiaque ou des choses comme ça, on va éviter. Maladies thromboemboliques, donc quand on parle d'embolie pulmonaire, d'AVC, ces choses-là, ça va être une contre-indication. Il y en a deux autres. Les gens qui font diabète, du cholestérol, est-ce qu'il y a une contre-indication? Le cholestérol, il faut faire attention. Ça ne sera pas tous les types d'hormones de thérapie qui vont être corrects. Mais diabète, pas nécessairement. La grossesse, une femme qui est sûre qu'elle ne pourra pas avoir d'hormones de thérapie. Et ce que j'oubliais, c'est une maladie hépatique active. Donc, s'il y a des maladies du foie qui sont actives, on ne pourra pas avoir d'hormones de thérapie. Pour ces femmes-là, c'est sûr qu'il faut plutôt regarder les autres cas. Les autres solutions. Les autres solutions. C'est ça, les autres. Là, ça va être une approche symptôme par symptôme. Donc, pour les bouffées de chaleur, comme je disais, il y a certains antidépresseurs qui peuvent être prescrits. Il y a certains anticonvulsivants qui peuvent être prescrits aussi. Mais on va beaucoup y aller avec les habitudes de vie. Couper l'alcool, couper le tabac, je les répète, couper le café. Donc, on est condamnés un petit peu comme femmes à avoir vraiment une hygiène de vie parfaite. C'est pour ça qu'on vit plus longtemps. Ça doit être pour ça qu'on vit plus longtemps. C'est sûr que oui, en ayant une hygiène de vie parfaite, on s'améliore notre santé globale. En même temps, ça diminue les fractures de risque de décès. Les femmes, on décède de quoi? On décède du cœur. On décède de fractures de la hanche qui amènent un syndrome où on ne bouge pas puis souvent une maltriction. Il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Donc, après, ce n'est pas le cancer, c'est les maladies cardiaques. Il y a des causes. Oui, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas des maladies cardiaques. Oui, mais la première cause, c'est beaucoup les maladies cardiaques. Donc, ça aussi, ce n'est pas quand on ne prend pas d'alcool, quand on fait attention à notre poids, quand on mange bien. Fait de l'exercice, je présume. Quand on fait de l'exercice, effectivement. Méditation et tout. Méditation et tout ça. Ça peut diminuer les bouffées de chaleur un peu. C'est sûr que l'hormonothérapie, c'est souvent le traitement le plus efficace, mais ça peut diminuer les bouffées de chaleur quand même les autres traitements. Et les antidépresseurs, des fois, sont bien efficaces aussi. Et ça va quand même améliorer notre qualité de vie de manière générale. Quand on parle d'insomnie, parce que c'est le deuxième symptôme où je vous dirais les femmes sont le plus mal, je ne dors pas, je n'ai pas d'énergie, puis je n'ai pas d'énergie, fait que je ne dors pas, fait que ça ne finit jamais. L'insomnie, pour celles qui ne peuvent pas avoir d'hormonothérapie, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer aussi, dont la méditation. Mais la méditation, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas super facile de tomber nécessairement dans un processus méditatif. La cohérence cardiaque est reconnue comme étant efficace pour aider au sommeil, mais aussi, en général, pour aider le stress. Donc, souvent, quand on est moins stressé, on va mieux dormir aussi. Je te dirais, je t'interromps, parce que la cohérence cardiaque, je ne suis pas certaine, que tout le monde connaît, pour ça, puis peut-être en parler un petit peu. C'est donné aussi des exercices. La cohérence cardiaque, en fait, c'est des exercices de respiration guidée. Il y en a tout plein. Il y a des applications. Oui, c'est ça. On peut faire ça soi-même. On peut faire ça de la professionnelle. Exactement. Puis, il n'y a pas vraiment de contre-indication à part s'il y a des maladies pulmonaires intenses. Mais si vous n'avez pas de problème cardiaque ou pulmonaire grave, la cohérence cardiaque, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est une respiration pendant un certain nombre de secondes, dépendamment si on veut s'énergiser ou se relaxer. Vous allez trouver très facilement des vidéos de ça puis des applications de ça. Donc, ça peut être une des choses qu'on peut faire. Bien sûr, diminuer la consommation de café. Quand on est brûlé, on va avoir tendance à prendre beaucoup plus de café. Pour se réveiller. Mais ce qui nous fatigue ultimement puis qui fatigue notre corps et qui peut donner plus de bouffée de chaleur. Donc, d'y aller avec parfois du thé ou… Le thé vert. Le thé vert. Les tisanes le soir. C'est bon ça, mais les tisanes, pas trop le soir. Pas trop. C'est ça, mais c'est des choses qui peuvent aider. Si on prend une approche par symptômes aussi au niveau du gain de poids, bien bien sûr, on va parler de l'exercice puis de l'alimentation. De consulter un nutritionniste peut être très pertinent. Bien sûr. Bien sûr, on connaît de couper les sucres. Tout le monde sait ça, couper les sucres le soir principalement. Mais quand, comment, personnaliser, bien ça prend… Souvent, ça va prendre un nutritionniste qui va nous aider par rapport à ça et de savoir aussi on en est où là-dedans. Qu'est-ce que je coupe? Parce qu'on ne veut pas tomber non plus dans un trouble alimentaire où on coupe tout puis on ne mange plus rien et ça ne marchera pas. Non, parce que là, la dépression va arriver. On ne peut plus avoir aucun plaisir. Déjà, tu as un manque de libido. C'est un petit plaisir. Il faut garder du plaisir à quelque part. Oui, c'est ça. Effectivement. On peut manger encore un peu de chocolat noir, de préférence. Je dirais que c'est surtout à la pré-ménopause que l'exercice puis l'alimentation vont nous faire un bon plan pour qu'à la ménopause, ça l'aille mieux. Oui, c'est ça. Mais malgré ça, quand même, il faut le dire, il y a des femmes qui continuent à faire de l'exercice, qui sont entraînées toute leur vie et qui quand même vivent ça. Ça l'arrive. Juste pour… Oui, oui, c'est pas… En fait, à la ménopause, on ne veut pas prendre du poids nécessairement parce qu'on mange mal et qu'on ne s'entraîne pas. C'est que l'alimentation et l'exercice sont des outils pour nous aider. Ils ne sont pas la cause du problème. Mais si vous ne pouvez pas prendre d'hormonothérapie ou même avec l'hormonothérapie, ça va améliorer la santé globale. C'est reconnu que l'exercice aide à améliorer notre dépression, humeur, tout ça. Donc, de manière globale. Mais moi, l'exercice que je recommande le plus souvent et c'est vraiment niaiseux, c'est la marche. On a mal partout. On n'ira pas courir, jouer au tennis quand on a mal partout. C'est mon sport préféré. Marcher en nature, c'est prouver que ça fait, ça aide à diminuer le stress, ça aide à diminuer, ça aide à dormir et c'est un exercice qui est global. Il faut suer puis il faut marcher. Fait que de marcher 10 000 pas par jour à tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est souvent difficile à mettre dans l'horaire, mais pas difficile à faire nécessairement physiquement. Non, non, c'est pas exigeant. On n'est pas obligé de la faire tout d'un trait non plus. Non, plus. Dans le fond, les solutions, il y en a peu si on ne va pas vers l'hormonothérapie parce que justement c'est contre-indiqué ou par croyance. À ce moment-là, il y a plein de moyens, mais c'est des moyens qu'on connaît qui sont bons même si on n'est pas à la ménopause, de couper les sucres, de faire l'exercice, de bien dormir. C'est des choses qu'on devrait faire. Sauf que ça nous touche davantage, on est plus hypothéqués si je puis dire pendant la période de la ménopause. Donc, c'est des moyens comme ça. Mais il y a aussi, dans parler avec son médecin, il va y avoir une approche par symptômes. Votre médecin va vous recommander ce qu'il pense être efficace. Il y a certains médecins qui vont vous prescrire un somnifère pour au moins que vous dormiez mieux. Est-ce qu'à long terme, c'est une bonne idée? Ça va dépendre de vous, ça va dépendre des médicaments que vous prenez, ça dépend de votre réaction. Il faut vérifier si on fait de l'apnée du sommeil. Il faut vérifier si on fait de l'apnée du sommeil. Il y a plein de choses à vérifier. Donc, ça, c'est vraiment une approche personnalisée avec votre médecin. On ne peut pas faire ça à large. Mais là, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas dangereuses. Je ne peux pas vous donner des choses qui sont précises à vous. Je dois vous dire des choses qui, pour le grand public, vont être bonnes. Il y a plusieurs femmes qui vont aussi travailler avec des plantes. La graine de lin, par exemple, c'est un phytoestrogène qui va faire, souvent, aider avec les bouffées de chaleur. Plein d'oméga-3. C'est ça. Les études disent que c'est la même chose qu'un placebo, sauf que pour plusieurs femmes, ça fonctionne surtout au début. Donc, d'avoir des graines de lin à cause des oméga-3, ça aide aussi à diminuer la détresse. Ça aide le cerveau effectivement aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait aussi, mais il faut regarder par rapport au niveau digestif aussi. Ça ne fait pas tout le monde, c'est ça. De là, d'avoir une nutritionniste, ça peut être aidant aussi qui va pouvoir vous guider. Et au niveau de l'exercice, si vous êtes quelqu'un qui est déjà en forme et qui ne savait pas quoi faire de plus pour perdre votre poids, bien, d'aller voir un kinésiologue, ça peut être intéressant aussi. D'aller chercher des professionnels de ce côté-là. Si vous ne voulez pas prendre d'hormones ou que vous ne pouvez pas prendre d'hormones puis que la libido est très affectée, bien, on peut consulter en sexologie aussi. C'est une des voies à regarder aussi. Il y a d'autres professionnels aussi à penser si notre médecin, il ne veut pas, que ça ne fonctionne pas. Puis, je reviendrai aussi sur les pourquoi de ça. Mais, il y a d'autres professionnels à aller voir. Malheureusement, Vicky Buteau, on va falloir refaire un autre balado parce que le temps à filmer. Mais tu sais, avant de finir, ce balado, je sais qu'on est à la fin parce qu'on veut toujours respecter un peu le temps. Mais moi, je veux, tu sais, il y a beaucoup de démissions maintenant. C'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent et qui veulent conseiller les gens au niveau de la ménopause, au niveau de leur régime, au niveau de l'alimentation, au niveau de la naturopathie et tout ça. En tout cas, moi, je trouve que ça a explosé depuis un an, surtout. Je le vois peut-être parce que je m'intéresse là-dessus puis l'algorithme m'envoie tout plein de gens qui font ça. Sur quoi il faut être vigilant? Tu sais, parce que, comme dans tout, il y a toujours des modes, il y a des gens qui s'improvisent. Sur quoi il faut être vigilant? C'est difficile à répondre, je dirais, il faut être vigilant sur ce que nous, on a besoin. Chaque personne étant individuelle, si vous prenez déjà des médicaments, si vous avez déjà des maladies cardiaques et tout ça, puis que quelqu'un vous dit non, c'est absolument ça que tu as besoin, mais qu'il ne vous a pas parlé, il n'a pas regardé ce que vous avez besoin, bien, c'est sûr qu'il faut être vigilant. Les régimes, tout ou pas en tout, on coupe tout, 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 puis c'est sûr qu'il faut faire attention. Votre corps a besoin d'être nourri. Votre corps a besoin d'un certain nombre de glucides quand même. On a besoin de vitamine D, on a besoin de B12 dans notre corps, on a besoin de B5, de B6. En ménopause, ça, c'est plus du côté de la nutrition, mais il y a un certain besoin en protéines aussi qui peut potentiellement augmenter parce que notre masse grasse augmente, notre masse mètre diminue. Donc, de vouloir conserver nos muscles, il ne faut pas non plus le faire trop intensément, il faut être guidé, c'est toujours mieux d'être guidé par... Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, d'aller voir un kiné de... Je lisais un article justement sur la... Pas la nécessité, mais c'est intéressant à partir, mettons, de 55, 60, notre corps a besoin d'autres types d'exercices. Donc, de changer le type d'exercice qu'on va faire qui est plus adapté justement à notre corps, moins d'impact. Plus global, moins d'impact, moins... Souvent, les femmes vont mieux La masse osseuse est différente aussi. Vont mieux réagir à des exercices qui sont moins intenses. Donc, au lieu d'aller courir un marathon, de prendre une marche plus longue, souvent, les femmes vont mieux réagir après la quarantaine. Mais encore là, selon les personnes, il y en a qui ne sera pas ça. Mais là, je m'excuse, on me fait des signes, notre temps est vraiment, je pense qu'on l'a dépassé un petit peu. Donc, ça confirme ce qu'on se disait juste avant, l'enregistrement du balado, où il va falloir faire un deuxième. peut-être. On n'a pas, on n'a pas eu le choix. Quel sujet intéressant. Ça va me faire plaisir de vous faire. Quel sujet. Alors, merci beaucoup, Vicky P. Buteau, je l'ai pressé. C'est le nom de famille de ma mère. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'autant plus que je devine qu'à votre clinique, vous devez être très occupée, surtout avec ce qui a été mentionné. On est très occupée, effectivement, mais ça nous fait tellement plaisir d'aider les femmes. Les femmes viennent vers nous et reçoivent, dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'elles viennent chercher. Donc, pas dans le sens qu'elles nous demandent quel médicament, mais l'accompagnement. On travaille beaucoup avec l'accompagnement. Puis, si je peux me permettre une dernière petite phrase, moi, j'appelle aux infirmières. C'est notre rôle d'évaluer, c'est notre rôle d'accompagner. C'est ce que les médecins n'ont pas le temps de faire, de parler, ils sont débordés. Donc, j'appelle aux infirmières, vous êtes des femmes, vous êtes ménopausées, souvent, parce qu'on vieillit aussi en tant qu'infirmière. Donc, on a notre place là-dedans, vraiment. Ah, bien, c'est un beau message. Bien, merci, oui, c'est un beau message. Puis, pour le bénéfice de notre public, que ce soit en Onde ou à les téléspectateurs, on va mettre une liste d'ouvrages qui traitent du sujet. Différents livres. Oui, puis on peut le voir, ça va apparaître sur le site web de Radieuse Magazine et sur notre site web aussi à nous, des femmes comme vous. Alors, les gens pourront consulter ça, c'est des ouvrages de référence. Alors, en terminant, je vous invite, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous écrire à info à info.desfemmescommevous.ca et je remercie, bien, nous remercions Martin Dubé, notre technicien, les Radieuses Magazine et l'équipe de Nous.tv pour leur précieuse collaboration et pour la réalisation et la diffusion de notre balado. Alors, merci aux gens à la télé de nous avoir écoutés. Merci aussi des gens qui sont en ondes et on vous dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada